Salut à tous, dans cette science, on doit étudier la troisième partie du premier chapitre de physique qui est la gravitation universelle. Dans cette partie, on doit définir le poids d'un corbe et on donne ses caractéristiques, et après on passe d'expliquer comment on doit trouver l'expression de l'intensité de pésanteur lorsque le corbe se trouve à l'altitude H de la surface de la Terre, et aussi sur sa surface, et on détermine par la relation entre GH et G0. On oeuvre cette science par la définition du poids d'un corbe. Le poids d'un corbe est la force d'attraction universelle qu'il subit lorsqu'il est situé voisin de la Terre ou à sa surface, ou d'une autre façon, le poids est la force de gravitation que la Terre exerce sur lui. Son point d'application, c'est le centre de gravité des corbes. Sa droite d'action ou sa direction est la verticale des lieux, ou d'une autre façon, c'est la droite verticale qui passe par le point d'application. La relation précédente, on peut écrire sous forme victorielle, tel que le vecteur P égale à M fois le vecteur G, tel que le vecteur G, on appelle le vecteur de la pésanteur. On passe maintenant à l'expression de l'intensité de pésanteur. Donc, pour montrer son expression, on néglige l'influence des mouvements de la Terre, c'est-à-dire le mouvement de rotation serré il-même, et la hauteur de soleil sur le corps situé voisin de la Terre, comme j'ai présenté sur la figure 50. Dans ce cas, on dit que la force d'attraction gravitationnelle égale le poids, c'est-à-dire pH égale à l'intensité de la force exercée par la Terre sur le corps S. On remplace pH par son expression, qui est M fois GH, et on remplace l'intensité de la force de gravitation, qui est exercée par la Terre sur le corps S, qui est G fois MT fois M, la masse du corps, sur la distance entre le centre de la Terre et le corps S, qui est RT plus H au carré. On réduit par la masse des cordes, on conclut que l'expression de l'apaisanteur GH lorsque le corps I à l'altitude H de la surface de la Terre et s'y crée sous forme de G fois MT sur RT plus H au carré. Avec Rt, le rayon de la Terre en X' en mètre, H, la distance entre la surface de la Terre et le corps en mètre, G, l'intensité de la paisanteur à l'altitude H en Newton sur kg, et Mt, la masse de la Terre en kg. On passe maintenant à le cas où se trouve le corps sur la surface de la Terre comme je présente sur la figure. Dans ce cas, on pose que l'altitude H est égale à 0 et on remplace dans l'expression de GH, on conclut que l'expression de G0, la paisanteur à la surface de la Terre, égale à la constante de gravité G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. Et on détermine cette partie par la relation entre la paisanteur GH à l'altitude H et G0, la paisanteur sur la surface. Ainsi que l'expression de GH à l'altitude H est écrée sous forme de G fois MT sur RT plus H au carré, et l'expression de G0 égale à G fois MT sur RT au carré. D'après la deuxième expression, c'est-à-dire l'expression de G0, on trouve que la constante de gravité fois la masse de la Terre égale à G0, la paisanteur sur la surface de la Terre, fois le rayon de la Terre au carré. On remplace G, la constante de gravité, fois la masse de la Terre dans la relation de GH, c'est-à-dire dans la relation de la paisanteur à l'altitude H. On conclut que la relation entre GH et G0 s'écrit sous forme GH égale à G0 fois RT au carré sur RT plus H au carré. Au final, je veux remercier de votre attention et à un autre sujet. ... ... ...